Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à essayer d'estimer le résultat d'un produit de deux nombres. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de calculer vraiment la multiplication, le produit de ces deux nombres. On va juste essayer de savoir à peu près à quoi c'est égal. Donc on va essayer de donner une valeur approchée de ce produit. Alors le produit en question pour l'instant c'est celui-là, 58 fois 6. Et on nous propose ces réponses-là, donc ce sont des valeurs approchées de ce nombre-là possibles. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de répondre toi-même à cette question et de choisir une réponse parmi ces quatre. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Et en fait, donc, je te l'ai dit, il ne s'agit pas de poser l'opération pour faire la multiplication, mais d'essayer de voir quel est le résultat à peu près de cette multiplication. Alors pour ça, on va regarder nos deux nombres, 58 fois 6, et on va les remplacer par des nombres qui sont un petit peu plus faciles à utiliser pour faire des multiplications. Donc ici, 58, c'est à peu près égal à 60. Donc je vais dire que 58 fois 6, c'est à peu près égal à 60 fois 6. Donc tu vois que j'ai utilisé ce signe-là avec une petite vaguelette qui veut dire à peu près égal, environ égal. Donc voilà, 58 fois 6, c'est environ égal à 60 fois 6. Et ça, c'est un peu plus facile à faire parce que, alors je vais l'écrire comme ça, 60, c'est 6 fois 10. Et donc j'ai 60 fois 6, c'est-à-dire 6 fois 10 fois 6. Et là, tu vois, c'est beaucoup plus facile parce que, comme tu le sais, quand on a des multiplications qui se suivent, on peut les faire dans n'importe quel ordre. Donc ça, je peux déjà dire que c'est 6 fois 6. 6 fois 6, ça fait 36, multiplié par 10. Et 36 multiplié par 10, eh bien, ça fait 360. Donc voilà, une valeur approchée de ce produit-là, 58 fois 6, c'est 360. C'est une valeur approchée seulement, ce n'est pas le résultat exact. Donc c'est cette réponse-là que je cocherai ici. Et tu vois qu'effectivement, c'est la réponse la plus proche du produit de 58 fois 6. Allez, on va en faire un deuxième. On va faire celui-là. Donc là, il s'agit de déterminer une valeur approchée de 3 fois 2890. Alors, mets la vidéo sur pause, puis essaye de choisir une des réponses parmi les 4 qui sont ici. Donc, évidemment, 3 fois 2890, ce n'est pas une multiplication très facile à faire de tête. Donc, ce que je vais faire, c'est remplacer ce nombre-là par un nombre proche, comme tout à l'heure. Et je vais dire que ce produit-là, 3 fois 2890, c'est à peu près égal à 3 fois Alors, c'est 2890 que je vais remplacer par un nombre plus facile. Et 2890, c'est à peu près 3000. Ce n'est pas très, très loin de 3000. Donc, je vais dire que ce produit-là, 3 fois 2890, c'est à peu près 3 fois 3000. Et ça, tu peux voir que c'est beaucoup plus facile à calculer, puisque 3 fois 3000, je peux dire que c'est 3 fois... Alors, 3000, c'est 3 fois 1000. 3 fois 1000. Et donc, ici, je peux dire que c'est 3 fois 3, ça fait 9. Donc, 9 fois 1000. Et 9 fois 1000, ça fait 9000. Alors, ici, effectivement, la réponse 9000 est ici. Donc, je vais choisir celle-là. Et tu vois que les 3 autres réponses possibles sont des nombres beaucoup, beaucoup plus grands. Donc, qui ne sont pas du tout des valeurs approchées de ce produit-là. Allez, on en fait encore un. Et cette fois-ci, on va faire celui-ci. Alors, c'est 5111 multiplié par 9. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et on se retrouve. Alors, 5111 multiplié par 9, là, je vais peut-être être obligé de remplacer les deux nombres par des valeurs un peu plus proches. Alors, 5111. 5111, c'est pas très loin de 5000. Donc, je vais dire que ce produit-là, 5111 multiplié par 9, c'est à peu près égal à 5000 multiplié par 9. Et là, 5000, je peux dire que c'est 5 fois 1000. 5 fois 1000, et donc, que je dois encore multiplier par 9. Et comme tout à l'heure, tu peux faire les multiplications dans l'ordre que tu veux, donc ça, je peux dire que c'est 5 fois 9, qui est égal à 45, multiplié par 1000, multiplié par 1000, et donc, ça fait 45 000. 45 000. Donc, une valeur approchée de 5111 multipliée par 9, et bien, c'est 45 000. C'est cette réponse-là que je coche. C'est la réponse-là. C'est une réponse-là. Je vais dire... Merci.